C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nota Télévision pour ce grand rendez-vous de l'actualité, mesdames et messieurs. Un seul titre à la une de ce journal, encore une vie de moins dans la commune Katouba. Alors qu'on célébrait la nativité du Seigneur le 25 décembre 2020, un jeune homme du nom de Didier a été emporté par les eaux de pluie. Le corps a été repêché des eaux ce samedi 26 décembre 2020. Dans ce journal, vous aurez les détails sur ce décès. Comme annoncé au sommaire, les pluies qui se sont abattues la mi-journée du dimanche 25 décembre 2020 ont emporté une vie à la commune Katouba. Il s'agit d'un jeune homme du prénom de Didier. Son corps a été retrouvé ce samedi 26 décembre 2020 à plusieurs centaines de mètres du lieu où il a été emporté par les eaux. Un récit de Diane Kassongo et Jean-Luc Kalala. La vie du jeune Didier qui passait tranquillement la journée de Noël a tourné au drame. La pluie qui s'est abattue en ce 25 décembre a fait déborder le grand collecteur d'eau de la Katouba jusqu'au bord de la chaussée. Et c'est là que Didier a été emporté depuis l'avenue Oupemba à la Katouba 3 jusqu'au bord de ce collecteur, non loin de l'avenue Tanganyika à la Katouba 2. Corps sans aucune vie gisant au sol. Au quartier, la colère monte d'un cran. Didier est la énième victime des débordements des eaux. Niro, Mubaya, il y a tout ça dans le village de Moya Natal. Le casier de Yenga qui pula, il y a bien, 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 il y a bien. Et la cause principale de ces remontées de eaux serait le récent travail qui s'est opéré sur ce collecteur. Ça veut dire que nous participons de ces remontées de la ville. Pour rappel, il y a peu, des grands travaux d'évacuation d'ordures se sont opérés dans ce collecteur et des tonnes de déchets y ont été dégagées. Alors, à qui incombe la faute ? Une fois ici, pendant la Turquie, il n'y a pas d'argent. Une fois, il y a deux mois, un mois, un mois. Ce que nous déplorons, c'est quoi ? Que les autorités de la place, les chefs de quartier, les chefs de riz, le burkoumestre, qu'ils puissent travailler, regarde comment l'entourage... À ce jour, il est toujours facile d'apercevoir des ordures dans les canalisations, chose qui bloque le passage des eaux. Et pour se frayer un chemin, l'unique endroit reste la chaussée où ces eaux peuvent à leur tour tout emporter. Nous allons rester dans la commune Katouba pour parler toujours des pluies. Depuis le début de la saison de pluie, la commune Katouba enregistre, recurrement le débordement des eaux sur l'avenue centrale qui relit la Katouba à la commune de la Kenya. Il est impossible d'effectuer tout déplacement. Ainsi, la population non seulement s'inquiète, mais aussi plaide pour la construction des canivaux. Un reportage de Gaylor Shamba-Griffon. À chaque tombée de fortes pluies, l'avenue centrale de la commune de Katouba se retrouve sérieusement engloutie par les eaux de pluie. Passage impossible de ces eaux, même les parcelles sont pleines de tant de mètres cubes d'eau. La population s'en pleine. C'est débordement serré, une réponse directe à la topographie, déclare cet autre habitant. La topographie de notre commune est comme celle-ci. La Katouba 3 est un peu en haut. Maintenant, nous, à la Katouba 2, nous sommes dans la vallée. Quand vous allez vers la Kenya, vous voyez la Kenya, c'est là-bas, derrière moi. La Kenya, on doit monter encore. Maintenant, nous sommes dans une vallée. Mais il y a une rivière qui nous sépare, nous, de la Katouba 2 et la Kenya. Maintenant, tous les eaux qui viennent de la Katouba 3 doivent nécessairement passer par Katouba 2. Maintenant, ce qui a fait que l'inondation s'est créée lorsqu'il y avait une forte pluie, les caniveaux ne sont pas bien canalisés. Donc, il faut agrandir les caniveaux. À partir, il faut commencer à la Katouba 3, là où l'eau descend vers nous, de la vallée ici. Donc, l'arrangement doit être commencé par la Katouba 2, Katouba 3, jusqu'à Katouba 2, pour bien drainer les eaux. À cela s'ajoute la mauvaise gestion d'immondices, car la canalisation serve des dépotoirs pour plusieurs. Les gens considèrent les tranchées comme la poubelle. Il y a même, quand vous allez ici, du côté Katouba 2, il y a d'autres personnes qui ont canalisé leurs fosses sceptiques vers les caniveaux. C'est là où il y a un problème. Donc, il faut éradiquer aussi le comportement des gens. Donc, les gens doivent connaître que les tranchées, la place des tranchées, c'est de l'eau. Il y a aussi le phénomène sachet. En tout cas, là, c'est compliqué. Il y a bouteilles en plastique, les sachets. Alors, c'est un peu compliqué. Vous voyez, les sachets peuvent faire même 100 ans dans les sous-sols. Le risque d'inondation est inévitable à chaque tombée des fortes pluies. Voilà l'inquiétude de la population de Katouba sur l'avenue centrale. On va toujours rester sur ce même chapitre. Mais cette fois-ci, dans un autre quartier, toujours de Lubumbashi, nous sommes au quartier Kinsensei dans la commune de Kampemba. Lors des dernières pluies qui se sont abattues dans la commune Kampemba, plusieurs maisons ont été inondées au quartier Kinsensei. Ainsi, les habitants de cette partie de Lubumbashi se sont décidés de se prendre en charge en érigeant un mur de fortines. Des fortunes, j'y arrive, au niveau du canal Naviundu pour lutter contre le débordement des eaux. Suivet. C'est avec des sacs de rafia que les habitants de Kinsensei se sont résolus de lutter contre les inondations devenues régulières dans leur quartier. Une situation qui s'est réduite à l'élargissement du lit du canal Naviundu. Sous la supervision d'un ancien du quartier, ces jeunes hommes tentent d'ériger un mur de fortune pour donner forme au canal. La population recourt même à des sacs usés pour se protéger contre les eaux. 15 ans, c'est le nombre d'années qu'a duré cette dame à Kinsensei et chaque année, sa maison est inondée. Tout le quartier Kinsensei reste déterminé pour résoudre la question des inondations. Seulement, les matériaux utilisés risquent de donner une solution de courte durée. Nous allons poursuivre ce journal avec la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. D'après le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus, 291 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en République démocratique du Congo. Il s'agit de 260 à Kinshasa, 26 au Congo central, 4 dans le Haut Katanga, 1 dans le nord où Bangui. Aucun nouveau décès à signaler pour la journée du 25 décembre 2020. Ainsi, le cumul des cas est donc de 16 763 personnes infectées du coronavirus, 13 982 personnes ont été déclarées guéries, 573 décès, c'est le nombre de décès depuis le début du coronavirus le 10 mars dernier dans le pays. Nous allons ouvrir un autre chapitre à présent. Nous sommes pendant la période des festivités de fin d'année et de Noël, bien évidemment. Et dans ce chapitre, nous allons parler de la célébration eucharistique tenue en la paroisse Sainte-Barbe. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipouchi, une messe de Noël célébrée de façon particulière dans cette cité de Kipouchi. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est avec joie et allégresse que les fidèles de la paroisse Sainte-Barbe de Kipouchi ont accueilli le petit Jésus. Une célébration eucharistique aux couleurs de Noël présidée par l'abbé Valéria Songé. Dans son homélie, l'homme de Dieu a rappelé aux chrétiens de reconnaître la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Ce même 25 décembre, quelques enfants ont reçu le tout premier sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Noël, qui coïncide avec la nouvelle naissance pour ces nouveaux chrétiens, était également un moment de rendre grâce à Dieu pour tous les hauts faits. Et à Sainte-Barbe, des offrandes en nature ont été remises pour la gloire de Dieu. A signaler qu'il était aussi obligatoire pour tous les chrétiens de laver les mains et tester leur température avant d'accéder à l'église, et ce, conformément à la période de pandémie de Covid-19. C'est en sa double casquette d'envoyé spécial de Moïse Katumbi-Tchapwe et de président de l'Alliance des mouvements Congo que Salomon Hidi Kalunda est allé rendre hommage à feu honorable André Massumbu, proche collaborateur du président de l'ensemble pour la République. Nous citons Moïse Katumbi-Tchapwe, l'envoyé spécial de Katumbi-Tchapwe a également consolé la veuve et toute la famille Massumbu. Un commentaire, une fois de plus, de Diane Kassongo. Abattu et fortement touché par la disparition d'un de ses proches collaborateurs, Moïse Katumbi-Tchapwe a dépêché son conseiller spécial Salomon Hidi Kalunda dans la capitale Kinshasa, compatir avec la famille de feu honorable André Massumbu-Baya. Le décès de cet élu de Sekebanza dans le Congo central est non seulement une grande perte pour sa famille biologique que Salomon Hidi Kalunda reconforte en ces jours, mais aussi un vide énorme qui se crée au sein du regroupement politique Alliance des mouvements Congo que dirige l'envoyé spécial de Katumbi. D'un temps plein d'amertume, Salomon Hidi Kalunda rappelle ce qu'a été André Massumbu-Baya. L'honorable André était proche collaborateur du président Moïse. Il était même secrétaire général adjoint d'Ensemble pour les changements. En tant que président de notre plateforme AMK, qui aujourd'hui venait de perdre un membre très influent, dans des moments d'ailleurs très critiques pour notre pays, parce que vous savez très bien qu'il devait participer à des négociations. Et voilà, malheureusement il n'est plus là. Et on va continuer ce qu'il voulait toujours, c'est le bien-être du peuple congolais. Pour Jean-Claude Wouemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, cette visite de reconfort est la concrétisation de la promesse d'un fervent chrétien, partager les moments de douleur avec la famille du disparu. Sur Moïse Katoumbi, je crois que je l'ai dit à chaque instant, il me rappelle le maréchal Mobutu. Dans la douleur, dans la peine, il est là. Dans la résistance, très rare de le voir. Parce que c'est un digne fils de mon mari. Reconnaître jusqu'au bout les mairies de son camarade politique, un geste salué par la famille Massoumbou pour le grand cœur de Moïse Katoumbi-Tchapwe. C'est un vrai réconfort et une consolation. Parce que vous savez, on reconnaît les vrais amis, les vrais frères pendant ces douleurs. Il faut d'abord perdre un proche pour savoir ce qui pince le cœur de quelqu'un. Pour en voyant à distance, vous ne pouvez pas comprendre. Mais dans le cœur, ce qui se passe, c'est douloureux. C'est douloureux et lorsque vous avez des frères, des amis qui viennent vous voir, vous réconforter, en tout cas, on ne peut être que reconnaissant. Membre du Présidium de l'Alliance des mouvements Congo, André Massoumbou est décédé le 18 décembre 2020 à Kinshasa, de suite d'une maladie. Une grande perte pour la grande famille d'Ensemble pour la République. Festivité, on en parle encore, mais cette fois-ci avec le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. A l'occasion des festivités, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo et son épouse, ont adressé aux Congolais un message de vœux. Le couple présidentiel a émis le vœu de voir l'année 2020 plus meilleur que 2020, une année caractérisée par la pandémie du coronavirus. Suivez cet extrait. Très chers compatriotes, c'est Noël. Oui, c'est Noël. Et dans quelques jours, par la grâce de Dieu, nous entrerons dans la nouvelle année. 2020 n'a pas été facile. Une année perturbée par une crise sanitaire d'une ampleur que nous avons rarement vue et qui a emporté plusieurs des nôtres. Une année où nous avons tous fait preuve de combativité pour continuer à vivre et espérer des lendemains meilleurs, malgré un contexte politique et socio-économique difficile. Noël est aussi une fête de partage, l'occasion de se rapprocher des autres par un geste d'amour. Malgré la distanciation physique que nous impose cette pandémie, nous savons que la solidarité est gravée dans notre ADN en tant que peuple congolais. Pensons aux plus vulnérables et apportons-leur notre aide, afin que cette année se termine par une note de joie et un sourire. Nous ne pouvons certainement pas célébrer ces festivités comme nous en avons l'habitude à cause de toutes ces restrictions, mais celles-ci sont nécessaires si nous voulons les vivre sains et saufs et en toute quiétude. Au terme de cette année, je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les personnels soignants qui ne cessent d'exposer leur vie pour en sauver d'autres. Nous vous disons sincèrement merci. À vous également qui protégez nos frontières, nos villes et nos villages pour assurer notre sécurité. Merci. Gardons en pensée nos compatriotes de l'Est et du Nord-Est qui sont en proie aux violences et engageons-nous tous à œuvrer pour le retour à la paix totale dans notre pays. Merci à vous tous pour l'espoir que vous continuez à avoir en un Congo meilleur, que nous construirons tous ensemble. Que 2021 soit meilleur que 2020, c'est tout ce que nous vous souhaitons. L'actualité, c'est aussi le sport, le cercle sportif. Dombosco veut rattraper le coup revenant d'une série noire de 4 de fête. Les salésiens de Dombosco vont affronter ce dimanche 27 décembre 2020 au stade de Tupissan-Mazembe en Gleber de la Kamalondo, l'AC Rangers sur le coup de 15h30. Gentis Mutombo pour les détails. Dans l'obligation de se réinventer face à Rangers et notre club quinoïque qui se présente devant les salésiens, les hommes de Yoann Turbilliers sont dans l'impasse. Ça, certes, après le séjour quinoïque qui a mal tourné pour une équipe de 16 d'Ombosco très écœurant en attaque. Un seul but marqué sur les 4 derniers matchs, le club quinoïque ne réussit pas aux salésiens, en tout cas pour le moment. Maintenant, il va falloir donner un aperçu différent dans un stade de la Kamalondo, théâtre des meilleurs résultats des salésiens cette saison. Alors, est-ce qu'on a fait le bon diagnostic ? Je ne sais pas. On le saura demain après les 90 minutes. C'est difficile de faire des projections. Il faut plutôt se concentrer sur les choses avec lesquelles on peut avoir prise, c'est-à-dire la motivation, les corrections au niveau de la finition, de l'animation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler. C'est ce qu'on s'attelle à faire. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant ? Une fois de plus, on a des adversaires en face qui ont aussi une forte motivation. Bloqué à 14 points depuis son dernier succès en championnat, les salésiens se sont remis en question durant toute la semaine. Le CS Don Bosco a tant joué Rangers les pieds fermes et bien déterminé à recoller au classement pour finir l'année en beauté. Évidemment que tous les techniciens, on a un œil sur les adversaires. Maintenant, dans ma philosophie, je préfère quand même m'appuyer sur nos points forts que sur les points potentiellement faibles des adversaires en sachant que chaque match est différent. Je pense que contre le match de Bazano, il me semble que Bazano est un peu dans une période assez trouble avec un banc dégarni, etc. Et bien à nous de faire un petit peu plus que l'adversaire pour pouvoir sortir avec le sourire du stade ce qui nous manque sur ces quatre derniers matchs où effectivement la situation est un petit peu plus, on va dire, triste au niveau sportif. Ils sont dans un grand moment. Les académiciens de Rangers ont fait la part belle à la jeunesse sportive groupe Bazano 2-0. Idéal pour la confiance avant d'affronter le siège d'Ombosco. Parce que c'est une équipe très dangereuse. Quand une équipe vient de défaites, depuis les trois défaites, il ne faut pas faire de blagues. Ils sont risés. Il faut chercher maintenant, sous le plan mental, une équipe qui est en place. Si on peut faire des matchs contre Bazano, on reste des matchs contre Bodo-Moscou, nous devons rester vraiment concentrés dans ce match-là. Un dernier match à l'Ombomaché pour Rangers, qui voudrait terminer sur une nouvelle victoire. Pour l'heure, pas question de s'enflammer, il faut rester prudent. Ombosco, c'est une bonne équipe techniquement en place. Il faut être trop prudent, parce que quand il y a une entreprise, il faut chercher maintenant des longues balles pour chercher à renverser les jets. C'est ça que c'est les stratégies qu'on a mises en place pour chercher à gagner les matchs. En face des efforts moins récompensés aux dernières sorties, Rangers préfèrent garder le prison. Tous les équipes sont bien préparées. Donc, parce qu'il y a une très bonne équipe, demain, il y aura un grand match contre nous. Ça serait vraiment un grand match. En plus, c'est vraiment très compliqué. Duel du milieu de tableau avec la saveur de choc pour les Salésiens qui doivent trouver la réponse à la question de comment battre les équipes kinoises. Place à présent au quotidien d'information générale La République dans la rubrique « Le pour vous ». C'est dans ce commentaire de Pascal Mwangala-Marmote. Affaire Astalia Investment Limited, Octavia Limited, Pascal Beveradji au tapis, Affaire close, s'exclame le confrère à la une du numéro 1089 du journal La République, paru ce samedi 26 décembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. La Cour de cassation de la RDC vient de rendre l'arrêt RPP 499 ce 24 décembre 2020 aux effets conclusifs dans l'affaire qui oppose Astalia Investment à Ostavia Limited depuis plus de 4 mois. Ainsi viennent d'être confirmés par y cocher les droits de Moïse Katumbi Chapoué en tant que propriétaire de la société Astalia qui est bénéficiaire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Colouésie sous RAC 232-2332 en date du 25 août 2020. La force exécutoire reconnue à la décision de Colouésie sous RAC 233-2332 est à la fois cristallisée et bonifiée au point d'ouvrir un grand boulevard à la société Astalia Investment qui se doit de l'exploiter au maximum par des opérations de saisie des avoirs en banque et des biens meubles et immeubles de Pascal Beveradji et de toutes ces sociétés qui sont bien inventoriées à Dubaï, en France, en Europe de l'Est, en Afrique de l'Ouest et bien aussi à Durban et ce, en quelques mains qu'ils puissent se trouver au prorata de la somme des 70 millions de dollars américains. Et aux confrères de conclure, le droit triomphe toujours sur l'arbitraire et le trafic d'influence. Rebus si stantibus. Sur la même page, carte blanche, la condamnation à une peine de prison en RDC équivaut-elle déjà à une condamnation à mort ? s'interroge le confrère. D'une manière générale, les prisons sont conçues comme étant des lieux de rééducation des citoyens qui ne se conforment pas aux règles établies par la société pour le bien supposé de tous les citoyens. En République démocratique du Congo, les prisons sont des lieux de peine, de souffrance tant physique que psychologique. Pour transformer les prisons en haut lieu d'une mort lente, il a suffi aux pouvoirs publics de la RDC de les oublier, de les délaisser. La plupart des prisons ont été construites pendant la période coloniale pour héberger une centaine de détenus. De nos jours, le nombre de détenus a plus que décuplé sans que la surface des bâtiments s'accroise pour autant. Outre la promiscuité, ce lieu de vie temporaire ouvre la voie à un risque de contamination à la plupart des maladies infectieuses, dermatoses, tuberculoses, hépatites, etc. À ces risques, il faut ajouter la violence entre détenus. La malnutrition reste cependant la cause de la plupart des cas de décès dans les prisons de notre pays. Genre famille et enfants sur la page 4, Béatrice Loméa appelle les parents à protéger les enfants contre les grossesses précoces. Madame Loméa a reconnu que la COVID-19 continue à s'écouer encore aujourd'hui le monde en imposant d'énormes sacrifices et beaucoup de disciplines puisque la République démocratique du Congo RDC fait face à la deuxième vague. Mais cette situation ne peut en aucun cas nous paralyser. Elle a fait remarquer que cependant ce moment d'arrêt provoqué par la pandémie à coronavirus que tout peut arriver aux enfants dans les grossesses précoces. De ce fait, Mme Loméa a recommandé aux parents d'ouvrir l'œil et le banc pour protéger et surveiller ces enfants mineurs qui déambulent sans encadrement et suivi. Car, a-t-elle dit, c'est malheureusement à cette même période qu'on note un grand nombre de grossesses précoces. Culture sur la page 10, se confiant à l'AFP, Fali Poupa, le Congo nourrit la planète musicale. Quelques jours avant, la sortie de son énième album, Tocos II, Fali Poupa multiplié des interviews pour aplanir son chemin. Il était aussi l'invité de l'agence France Presse AFP. Celui-ci disait, sans mâcher le mot, que le Congo nourrit la planète musicale. Et d'ajouter, rien ne peut empêcher la force de la lumière, évoque El Mara au sujet de l'influence des musiques de son continent dans la pop d'aujourd'hui. À en croire ses propos, El Capo Deu se réjouit des collaborations qui ont eu lieu entre les artistes musiciens américains et africains, notamment Beyoncé qui a invité beaucoup d'Africains dans son album Black Is King. Sport pour finir sur la page 11, Panfil Mihaïo alimente les rumeurs après son retour au pays. Tour revenu au pays après deux mois de formation en Belgique, au sein du standard de Liège, Panfil Mihaïo fait déjà l'objet des rumeurs qui ne vont pas du tout plaire à Dragan Svetkovic. Le jeune technicien congolais est cité dans les cirques des fans du TP Mazembe et de certains observateurs comme le futur coach des Corbeaux. Les plus audacieux se sont permis de relater à notre rédaction que ce n'est qu'une histoire des jours. Mihaïo reprendra sa place qui, d'après eux, lui est actuellement gardé par le cercle. Personne ne sait à quoi tiennent ces rumeurs, ni leur source. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.niota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez. Ce journal s'achève sur Niota Télévisions. Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer mais les informations continuent sur www.niota.net. Je vous retrouve dans la prochaine édition.